Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur FaceRig pour une vidéo mise au point. Oui, puis j'en profite aussi pour vous présenter un peu ça. Donc je pense que beaucoup connaissent FaceRig, c'est pas forcément utile d'en parler pendant des minutes et des minutes, sachant que les gros Youtubers ont quasiment tous fait une vidéo dessus. Je pense surtout à Squeezie, etc. Bref, vous connaissez déjà FaceRig. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Vous tapez FaceRig sur Youtube et voilà, terminé, vous tombez dessus direct parce que, voilà, c'est des gros Youtubers. Bon, petite vidéo mise au point mais sur FaceRig, oui, exactement. Donc, je vais me servir de FaceRig pour les futurs lives. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Warzone 2100, vers la fin, il me semble, je... Oui, vers la fin. Je parle d'un nouvel écran qui va arriver chez moi, donc c'est mon frangin qui m'offre gentiment un de ses deuxièmes écrans, dont je vais pouvoir me servir pour faire mes lives, pour gérer le chat, etc. Donc, c'est cool, je vais pouvoir mieux gérer mes lives, ça va être beaucoup plus clair pour moi. Moins de problèmes, ça sera de meilleure qualité, etc. Un deuxième écran, c'est la vie. Voilà. Et je vais me servir aussi de FaceRig. Parce que c'est vrai, j'ai une webcam et tout, mais j'ai pas de fond vert. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le fond vert de l'amour. Le fond vert qui respecte. Et je pense que ça peut être sympa de remplacer la webcam par ça. Je trouve ça cool, je trouve ça, voilà, je trouve ça sympa. Donc, prochain live, j'utiliserai ceci dans mon overlay, plutôt que de mettre ma tronche. Voilà, il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie de voir ma gueule. Donc, j'utiliserai FaceRig. Je prendrai le chat, parce que le chat, voilà, il y a respect, c'est l'avatar de la chaîne, de la bannière, etc. Donc, le chat, et c'est tout. Après, il y a d'autres avatars. Il y a d'autres avatars qui sont vachement sympas. Par exemple, moi j'aime bien, c'est l'espèce de cyborg. Voilà. Mais bon, ça n'a aucun foutu rapport avec ma chaîne. Donc, je n'utiliserai pas ce cyborg, qui a les yeux un peu qui partent en couille. Pourquoi tu regardes là-haut ? Espèce de cruche. Donc, je vais reprendre le chat. Après, il y a la version casse-à-pointe du chat, mais... Il y a fault ! Il y a fault ! Mais je ne vais pas prendre le casse-à-pointe, voilà. Et on peut le personnaliser, je peux mettre les yeux qui respectent du chat. Alors, attendez. Voilà, c'est les... Non, les deux, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, ça c'est les yeux qui respectent. Des caractéristiques, échelle des pupilles, tout ça. Enfin bref, je me ferai un petit réglage tranquillou. Je vais refaire un calibrage auto. Des expressions et du visage. Voilà, ça c'est le souci, c'est le calibrage auto. Ça risque d'être compliqué en live, mais si j'ai deux écrans, ça devrait aller. Je vais pouvoir jongler d'un écran à l'autre, pour pouvoir le faire. Donc c'est good. Voilà, voilà. Donc des nouveaux let's play aussi en approche. J'ai récemment testé Homeworld, Desert of Karak. Vous savez à quel point j'aime Homeworld. Pareil, ça c'est un let's play que je n'ai pas fini, mais voilà. Au bout d'un moment, je n'avais plus tellement envie d'y jouer. J'ai joué surtout en skirmish, en fait, pas trop en campagne. Et là, j'avais commencé la campagne du nouvel Homeworld, et ça déchire sa race. Du coup, je pense faire la campagne de ce nouvel opus en let's play. Elle n'est pas très longue, donc c'est plutôt bien. Ça fera un petit format. Bon, certaines missions sont assez longues, mais en général, on finit le jeu en une dizaine d'heures. Donc je pense que c'est largement faisable. Voilà. Vous serez au courant quand il y aura un prochain stream. Ça, de toute façon, vous le savez, quelques jours à l'avance sur la chaîne, dans les événements à venir, etc. Je pense que vous connaissez maintenant. Et ça sera tout. C'est quand même chouette, hein, ce truc-là. Et ça marche plutôt bien. Là, je suis à moitié dans le noir, j'ai juste une lampe sur ma gueule. Bon. Ça marche plutôt bien. Je suis assez content de ce face rig. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, même si ce n'est qu'une vidéo mise au point, etc. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée d'utiliser face rig en live. Moi, je pense que ça sera plutôt sympa. Voilà. Et puis, en fonction des jeux auxquels je joue, je pourrais changer d'avatar, etc. Je pense que ça va être génial. Moi, je suis pour. Je peux donner... Si, par exemple, je live sur GTA, je peux lui foutre une dégaine de gros thug, hein, à mon... Voilà. Ajouter accessoire. Vous voyez, il y a des... Il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Il y a des clopes, des machins et tout, enfin... Il y a vraiment moyen, quoi, de faire quelque chose de génial. On va essayer de foutre une clope au chat, tiens. Voilà. Attaché. Euh... Je crois que ça ne va pas le faire. Attendez. Détaché. Pas aid. Il n'y a pas... Leap upper, leap corner. Ouais, non. Axe Y, Z. Ok. Axe Y. Ok. Axe X. Voilà. Alors, angle horizontal. Voilà. Donc, axe Y. Vous voyez, c'est un peu... C'est quand même tout de même un peu le bordel pour régler tout ça. Alors, attendez. Inclinaison. Non, c'est pas ça. Angle horizontal. Angle vertical. Voilà, j'y suis arrivé. J'ai installé une clope dans la bouche de mon chat. Voilà. On peut faire pas mal de choses. Et ça, c'est plutôt bien. Là, je suis d'accord. Là, il y a moyen de faire quelque chose de correct. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. Même si ce n'était qu'une mise au point sur la chaîne. Donc, des lives à venir et des let's play à venir. Du matériel, tout ça. Et j'en profite aussi pour faire une petite vidéo vite fait sur FaceRig. Voilà. Ça n'a pas de prix. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, encore une fois. Et moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.